Ce qui met en valeur l'arrivée d'Mbappé, c'est la concurrence. Et dans la concurrence, Vinicius, Bellingham et Rodrigo, ils répondent à merveille à cette concurrence. Non mais c'est vrai ! Et donc Mbappé, il va avoir du mal à répondre à ça. Parce que lui, il a tellement l'habitude d'avoir été traité comme une star, que là-bas, il ne sera pas traité comme une star. Et qu'il va falloir qu'il soit très performant pour pouvoir rester. Parce que les trois là, ils sont prêts. Ils sont prêts à jouer. Ils sont prêts à répondre dans la concurrence. Mais je croyais que vous n'étiez pas inquiet pour Mbappé. Non, au départ, je n'étais pas inquiet pour Mbappé. Mais quand je vois comment ça se passe, je me pose des questions par rapport à son intégration. Comment ça va se passer ? Pas par rapport à ses qualités. Il arrivera toujours à briller. Mais est-ce que dans cette concurrence-là, il va être capable de répondre ? Je me pose cette question quand même. Parce qu'il ne va pas être traité pareil que d'habitude. Il a toujours été traité comme une star. Ce soit à Paris ou en France. C'est un vrai souci. C'est aussi un souci d'ego, qu'on le veuille ou non. S'il était venu deux ans avant, s'il avait été associé à Benzema, il aurait été mis dans d'autres conditions. Là, il est arrivé. Il a laissé mûrir deux joueurs que sont Vinicius et Rodrigo. Vinicius, c'est le plus fort de tous. C'est le plus fort du prochain ballon d'or. Il a déjà gagné son aura. Il a déjà quand même gagné beaucoup. C'est lui qui est pour présente au début, bien sûr. Et Rodrigo, qui n'était pas prêt, qui on pouvait même imaginer partir. Non, il a dit non. Il a dit, moi, je vais vous montrer aussi que j'ai le niveau et que je mérite d'être au sud-terrain. Et c'est presque le factor X. On sous-estime un peu quand même. Il y a deux-trois ans, il n'était pas la même. Maintenant, on a vu par le passé dans l'histoire du Réal des adaptations. Mais c'est aussi des questions des deux. Karim Benzema. Alors, je ne dis pas que Mbappé doit faire Benzema. Non, mais il n'a pas le même profil. Mais il a su être un moment intelligent. Je ne vois pas Mbappé se mettre au service Vinicius. Ce n'est pas le projet. Je n'y crois pas. Mais il va falloir trouver chacun sa place sans entraver la liberté de l'autre. Et juste, pas besoin d'aller jusqu'à Karim Benzema. Juste année dernière, Bellingham. Lorsqu'il arrive, on se pose des questions sur l'adaptation. Comment il va y arriver ? Comment il va réussir à jouer avec les autres ? On avait vu notamment cette première partie de saison absolument large. Mais c'est la meilleure adaptation depuis longtemps, je crois. Bien sûr. Mais voilà, il y a des possibilités aussi. Là, on a l'impression que tout le monde fait l'effort aussi autour de Mbappé. Absolument. Pour que l'intégration soit réussie. Et ça, ça va sans doute l'aider. Mais vous voyez, ne serait-ce que sur la Super Coupe d'Europe, donc Carvajal qui soulève le trophée, qui est le deuxième joueur qui prend le trophée ? Ce n'est pas Vini, ce n'est pas Bellingham, c'est Mbappé. D'ailleurs, on a l'impression qu'il soulève et il donne très vite. C'est très drôle, parce que quand on pense à la finale de l'Euro, enfin à la demi-finale pour la France face à l'Espagne... Il y a trop de loups dans le vestiaire, Annie. Quand j'entends l'entraîneur qui dit « il va falloir que je choisisse », ça veut dire qu'il aura un mécontent. Quand il dit « il va falloir que je choisisse entre Vinicius et Mbappé qui va jouer à gauche », si Mbappé va aller dans l'axe, ce qui est à peu près aujourd'hui le pronostic vital pour lui, s'il ne s'y retrouve pas en termes de stats, entre guillemets, le truc de « oui, je joue pour le collectif », ça va deux secondes, surtout avec des joueurs comme ça. Kylian Mbappé paraît être bien arrivé au Real, même si ça fait peu de jours. La Casablanca a donc gagné son premier titre de la saison et Kylian Mbappé vit un rêve éveillé, ce capitaine des Bleus devenu Meringue. Alors cette équipe a quand même des noms si ronflants, ils peuvent se faire plaisir chacun à chaque poste, mais ils ont buté sur Maillorque hier au premier match de championnat, bon 1 à 1, ce n'est pas non plus un score horrible. Carlo Ancelotti semble, et vous allez nous répondre là-dessus François David, avoir encore beaucoup de travail quand même pour harmoniser toutes ces stars. Forcément, forcément qu'on a quatre joueurs qui peuvent aller, trois et demi, mais on cadre presque avec Rodrigo qui est quand même une immense star. En Angleterre, il serait une star, mais Rodrigo. Si t'on l'est, Bellingham, Vinicius. Bellingham, Rodrigo, Vinicius et Kylian Mbappé. Rodrigo, effectivement, pourrait être le joueur sacrifié parce qu'on peut être moins médiatique, même s'il est un grand joueur. Sauf qu'il marque. Il a marqué hier. Voilà. Et bien voilà, mais c'est un joueur indispensable aussi pour l'effectif. Donc il va devoir effectivement trouver une solution. Moi, alors plus que les Galactiques de Figo, Zidane, Raoul, Ronaldo, etc. Il y a 20 ans maintenant. Moi, ça m'a fait plus penser, Annie, on en parlait tout à l'heure, au fameux quattro-offensif du Barça. Quand Thierry Henry est arrivé, où il y avait Thierry Henry, Ronaldinho, Messi et Tau. Et la presse espagnole se tratturait les ménages. J'ai dit, si vous voulez faire jouer les quatre, mais au final, il y en a eu un qui a été sacrifié. Ça a été Ronaldinho par rapport à ses méformes. Mais effectivement, jouer les quatre ensemble... Ça n'a pas si bien marché, c'est ça que vous nous dites. C'était surtout impossible à mettre en place parce que Ronaldinho ne défend pas, ne défendait pas Messi non plus. Mbappé, maintenant, ne défend pas énormément. Il va falloir trouver un équilibre. Le départ de Toni Kroos peut-être a fait du mal parce que Toni Kroos ne bougeait presque plus à la fin de sa carrière. En revanche, les trois adversaires qu'il envoyait, ça déstabilisait toute une défense. Et ils n'ont pas ce joueur-là. Ils ne l'ont pas. Donc, ils vont devoir trouver un équilibre. Hier, c'était un double mieux terrain avec Valverde et Chouamini qui jouaient. C'est un peu les profils un peu similaires, un peu pas très créateurs, mais rentre-dedans, volontaires, etc. Ils vont devoir trouver cette étincelle magique qui pourrait être ardagulaire. Peut-être que le jeune Turc, mais il est vraiment très très jeune. Il est rentré en fin de match. Donc, effectivement, Karl-Anchetti va devoir trouver une solution face à ces défenses resserrées qu'on va avoir pratiquement tout le week-end en Ligue 1. Hier, Mayork, c'était un mur de 11 joueurs qu'un gardien qui a fait quelques miracles et ils sont sortis avec le match nul. On se croira en Ligue 1. Après, c'était très coordonné. Pour le coup, Mayork, ils ont eu des opportunités, même en fin de match, de gagner. Juste pour aller dans le sens de François, c'est la veille ou l'avant-veille où Marca évoquait la BMW. Ils sont entendus. B pour Bellingham, M pour Mbappé et V pour Vinicius. C'est pas une voiture. Ils sont très forts pour ça. Et le R n'était pas là. Et on se dit, attends, Rodrigo, l'année dernière, il fait une superbe saison en plus. En si la Ligue 1 et la Ligue des champions sont remportés, c'est aussi parce que Rodrigo a fait une superbe saison. Et d'ailleurs, il marque. Et effectivement, la réponse a été ce week-end. Pardon, mais là, on est déjà là. La clé de la BMW, en fait, c'est Carlo Ancelotti qui l'a et qui doit l'avoir quand même. Surtout qu'après le match, il évoque le fait qu'il va décider de qui va être clairement à gauche, sous-entendu qui va être dans l'axe au final. C'est le début des embrouilles, ça. Moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ce qui... Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de qui on appelle. On va en parler du Kiki National. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon, on parle de foot. Et sinon, on est passionné par le foot. Le foot, c'est une autre façon. Donc, si tu as intéresse pour la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. Si cette fois, on est parti. Alors, les amis, Kiyan m'appelle Amarque pour son premier match avec le Real Madrid. Il a marqué son premier début. Déjà, ce match, moi, je pense que le Real Madrid, mérite une victoire. Le Real mérite clairement cette victoire. On a vu une équipe du Real, certes, qui a été un peu dominée en première période, mais en seconde période, on a vu une équipe du Real qui a complètement pris les choses en mis. Le Real Madrid les amis, en seconde période, l'Atlanta Bergam n'a pas existé. L'Atlanta n'a pas existé en seconde période des amis. On a vu une équipe du Real qui a vraiment mis le pied sur le ballon. Lorsque le Real décide de jouer, ils sont injouables, ils sont inarrêtables. C'est le Real. Vous avez mis le banc. Le banc, tu as Ada Oul qui est sur le banc. Tu as Hendrik. Tu as Mautrich qui peut rentrer et apporter. Tu as des garçons comme les Brahim Diaz. Il y a vraiment de la qualité sur le banc. Donc ce Real me fait très très peu. Le Real Madrid me fait très très peu les amis. Donc Kylian m'appelait les amis. Il n'a pas fait un gros match. Mais vous savez que lorsque tu es avançant, lorsque tu es attaquant, même si tu fais un match pourri, dès que tu marques dans le match, ça rend ton match au moins sous-moyen. Au moins sous-moyen les amis. Kylian dans le jeu, il n'a pas trop existé. Mais il a fait ce qu'il fallait. Il a marqué le but. Il a marqué le but du break. Vous savez qu'à 1-0, le match n'est jamais fini. Imaginez peut-être si Kylian ne marquait pas ce but. Le Real Madrid devait subir la pression jusqu'à la fin du match puisque lorsque le score est à 1-0, à tout moment, tu peux te faire attraper. Tu peux te faire attraper à tout moment. Donc Kylian, il a marqué le but du break. Ça a permis au Real de se mettre à l'abri. Donc Kylian m'appel. Je vais dire globalement premier match reçu pour lui puisque ce n'est pas évident de marquer lors de son premier match encore le Real Madrid. Vous savez la pression qui est au Real. Ce n'est pas évident de mettre la tenue du Real. Ce n'est pas évident de porter le mal au Real. Allez poser la question à Eden Hazard. Allez poser la question à Eden Hazard les amis. Eden Hazard c'est un flop. parce qu'il est arrivé au Real Madrid. La pression a été plus forte que lui. Il n'a pas su résister à la pression. Il est dans ça. Donc Kylian m'appel pour son premier match c'est vraiment réussi. Après, je voulais également revenir s'il est neutre des joueurs. Moi je pense que Militao a fait un match solide. Eden Militao. Évidemment, on a retrouvé nos grands courtois. Militao a fait un match solide. J'ai dit qu'il a également il a fait un bon match. Tu as également des garçons comme les Vinicius. Vinicius les amis, moi je trouve que il a clairement pris une autre dimension. Il a clairement pris une autre dimension Vinicius. Vous avez vu la facilité à laquelle il a pu éliminer le jeu de la Atlanta Beggam sur le côté. Vous avez vu une telle facilité avec laquelle il a pu éliminer le jeu de la Atlanta Beggam. C'est incroyable. Et après derrière il lâche une passe à Valverde. C'est vraiment un génie Vinicius. Donc Vinicius franchement il a sérieusement pris une autre dimension. J'ai également aimé le match de Jude Beggam. Jude Beggam c'est un garçon généralement qui ne déçoit jamais. Jude Beggam généralement il ne déçoit jamais à chaque fois qu'il joue avec le Real Madrid il répond généralement présent. Donc on a Jude Beggam Masterclass qui a sorti vraiment une top performance. J'ai également Rodrigo Rodrigo qui a vraiment répondu présent puisqu'on s'est posé la question comment les trois la PV jouent ensemble Vinicius Kylian et Rodrigo et pour un premier match je trouve que ça peut vraiment donner des idées à Kalanchi après c'est le premier match officiel de la saison donc moi je pense qu'il y a encore des choses à travailler il y a encore des choses à peaufiner mais il y a quand même des choses positives à tirer dans ce match notamment Kyan Mbappé qui a réussi son entrée avec le Real Madrid je vous rappelle ici ce n'est pas évident ce n'est pas évident de réussir son entrée lorsque tu viens au Real Madrid lorsque tu portes ce maillot là ça pèse c'est un maillot qui pèse énormément c'était que son pèse ce n'est pas évident d'absorber toute la pression puisque c'est un jeu qui était attendu tout le monde attendait le premier match de Kylian Mbappé avec son nouveau club à l'occurrence ici l'Alain Madrid après partage-moi ton commentaire sur ce match de Kylian Mbappé et dis-moi tout si ce n'est pas encore fait n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de nous suivant pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne c'est ça on se dit à très bientôt pour notre review de l'étamie ciao ciao